La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, I am an African MC New York. Ainsi se présente à la une de Réoumi Quotidien le président du mouvement des entreprises du Sénégal, Mbanyik Diop, une qui l'occupe tout souriant aux côtés du consul général du Sénégal à New York, Elaji Amadounaou, à la veille de la prestigieuse cérémonie des African Leadership Awards qui se tient cette année aux États-Unis. Ainsi, après Paris, le Culseur va déplacer l'actualité au pays de l'oncle Sam pour célébrer la quatrième édition des L.A. Tout l'établissement économique et l'intelligence africaine, américaine et européenne fera le déplacement aux États-Unis pour assister à cette prestigieuse cérémonie version internationale des corridors, souligne dans ses colonnes Réoumi Quotidien qui fait état d'une trentaine de télévisions qui vont reprendre le signal sur la TFM. Les L.A. récompensent et célèbrent les illustres décidors africains et d'Adiaspora qui se sont distingués dans le continent et à l'international. Et le président du MEDES, Mbanyik Diop, l'initiateur, évoque dans cet entretien exclusif avec Réoumi FM et Réoumi Quotidien les grandes lignes de ce grand événement mondial qui sera célébré ce 27 novembre à New York. Il fait l'état des lieux, dévoile les objectifs et les innovations de cette année. Mbanyik Diop croit dur comme fer que le temps de l'Afrique est arrivé et c'est avec de précis conseils aux jeunes que le patron du MEDES boucle cet entretien à lire à la page 7 de Réoumi Quotidien. Aux pages 4 et 5 de l'observateur, l'on donne un aperçu sur le profil du futur premier ministre. L'Obs note que le président salle a décidé de restaurer le poste de premier ministre sans autres indications sur celui ou celle qui devra l'incarner. Mais en attendant la décision présidentielle, les journalistes et experts en communication politique Cheri Rimsek, Alioun Djaï et Dr Cherdiallo tentent de dresser le profil du futur chef du gouvernement. Et selon ce journal, le prochain premier ministre du Sénégal pourrait être nommé avant les élections locales du 23 janvier prochain. Des spécialistes de droit constitutionnel soutiennent que tout dépendra de la volonté du chef de l'État Makissal qui peut bien promulguer la loi avant ses joutes. Et le casting est lancé pour le prochain patron de la primature, si on en croit à Wolf Quotidien qui dévoile les noms et profils qui se dégagent, avant de faire un flashback sur le fauteuil de premier ministre que ce journal juge instable de 1960 à maintenant. Et le quotidien de Madiambaljane parle de pression maximale relativement au choix du futur premier ministre, poste qui constitue, selon ce quotidien, un challenge pour les premiers ministrables. Pendant ce temps, la paire donne les vraies raisons de la résurrection du poste de premier ministre. En effet, le président est surbouqué, révélant dans ce journal où c'est du gay liste le nouvel environnement économique et sociopolitique marqué par la COVID-19, l'adoption du pape d'Oza, un agenda diplomatique international contraignant avec la présidence en exercice de l'Union africaine en 2022-2023. Retour inentendu du poste de PM, la PR et le gouvernement assurent le service après-vente en déduit et titre LAS. Le témoin indiquant que ce retour du poste de premier ministre provoquera le cinquième changement de la Constitution en neuf ans, en déduit et titre Maki, un tripartueur de Constitution. Les droits de l'homiste, eux, sont en mode procès dans le Sud-Cotidien, suite aux décisions du Conseil supérieur de la magistrature. De l'avis de Seyidi Gassama d'Amnesty International, la justice n'est pas une réalité dans le Sénégal aujourd'hui. La justice n'est pas indépendante, renchérie à la saine sec de la Ligue sénégalaise des droits humains. Restons avec ce journal qui nous apprend que l'Assemblée nationale a réactualisé l'acte 3 pour rendre effective l'élection du maire et du président du conseil départemental aux suffrages universelles directes. Abdoulaye Dussar, lui, a été désavoué par la Cour suprême suite à son arrêté installant la Pharmacie Nation à la place de l'indépendance. La Pharmacie d'Akarouaz de Mme Aïcha Goundambouch a été rétablie dans ses droits, informe ainsi le tamouin. Ce journal propose un dossier sur le viol à l'épreuve du doute et fait remarquer que malgré la récurrence des actes de viol allégués par des victimes, nos compatriotes hommes et femmes demeurent largement sceptiques face à ce fléau. Et ce journal informe qu'un riche homme d'affaires s'est porté volontaire pour assumer la paternité de l'enfant de Fatima John. Et Djamra, après avoir porté plainte, annonce une grande manif pour la suppression des concours de Miss au Sénégal, informe Vox Populi qui dévoile ce que dit la plainte de Mamak Targay contre Amina Badjane X. Le directeur général de Lazer accusé de mauvaise gestion, Brandi lui aussi une plainte, nous apprend Réoumi Cotéan, qui renseigne dans l'affaire des faux médicaments à la padoire que le tribunal a requis 2 à 4 ans de prison contre les prévenus. Le Cotéan signale dans cette affaire, Docteur Aliouba et les Chinois libres, le directeur général de Dipro Pharma Biomédique Mamour Niaon, le gérant chinois Zang Haidong, et son employé cuisinier Bung Wang et Docteur Aliouba, gérant de la société Daiko, ont bénéficié hier d'une liberté provisoire après 6 mois de détention, précise le journal de Madiambaljane. Et Libération revient largement sur l'affaire du taximan retrouvé mort dans sa voiture au Ponyo pour révéler qu'ils l'ont tué à coup de hache parce qu'ils avaient besoin en urgence de 70 000 francs. Mohamed Diop, 22 ans, et Ibrahima Semega, 24 ans, au froidement prémédité, l'assassinat de Moustapha Gueye révèle Libération où la victime est présentée comme un homme formidable par ses amis et proches. Edouard Mendy, lui, porte les gants qui dérangent en Europe. Osier de stade le quotidien du sport qui avoque le manque de respect et les injustices en a plus finir qu'il subit. Et Sounoulambe se penchant sur l'échéance de bombardier contre Balagay 2, signale Mbourg, confiant à 100%. Note qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.